Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4, toujours avec l'Ethiopie, et on se retrouve donc toujours un peu en train de refaire nos réserves. On s'entraînait, ce qui est déjà pas mal, on perdait des points, enfin de l'innovation, mais on ne pouvait pas y faire grand chose malheureusement, je crois, je vais vérifier. Là c'est mort, le soutien diplomatique, ça ne servirait que d'elle, et le soutien militaire, ce n'est pas avant 3 ans. Donc là, malheureusement, on va perdre de l'innovation pendant encore un petit peu de temps, le temps qu'ici on rattrape notre retard. Sachant que déjà, on n'a plus la pénalité d'institution, et ça c'est cool. On pourrait se permettre de prendre un conseiller. Habitation dans le pays moins 2, ça pourrait être utile, plus d'impôts, ça pourrait être utile aussi. Ah, plus de discipline, ça on ne peut jamais refuser plus de discipline. On prend, on prend. Au niveau des bâtiments, vu qu'on a bougé la capitale, est-ce que c'est toujours rentable ? Oui, c'est toujours carrément rentable, bien sûr. Ça vaudrait presque le coup d'emprunter pour le construire, ce bâtiment. C'est vraiment dommage qu'il y ait lui qui fasse chier avec ça. Bonne récolte. Ah, ben voilà, des points. Bon, on va prendre les points pour rusher la tech, et perdre le moins possible d'innovation. Même si on aurait tout autant besoin des sous. Alors, lui il est en guerre, non ? Pourquoi il se déplace ? Non, il se déplace, c'est juste comme ça. Donc pour attaquer Allody, il y a toujours la technique éventuelle d'entraîner son allié dans une autre guerre. Le problème, c'est que je ne suis pas convaincu qu'il soit très très content de venir dans une autre guerre. Vu comme il ne peut plus nous saquer. Après, il n'est pas très fort, ça ne jouera pas des masses, 5000 hommes. On va jeter un oeil à Allody. C'est 8000 hommes, Allody, avec quand même quelques réserves. Mais ça veut dire qu'à nous tous seuls, on pourrait les écraser avec nos vassaux. Ça pourrait être quelque chose de tout à fait envisageable. Ça c'est cool. Il faut 600 et on n'a que 530 malheureusement. Il ne faut pas qu'on prenne trop de retard militairement aussi, bien sûr. Au niveau de l'agitation, ça gueule un peu avec les conversions, mais rien que de très normal. Là, il est où la conversion, elle est là. Ah, elle commence, hein. On va savoir peut-être le coup qu'on aille se foutre dessus. Ici, on fait combien ? Moins 3. Donc ça ne serait pas ultra optimal, mais au moins, ça jouerait. On va donc aller se poser là-bas. Après, vu comme ça gueule grave, voilà quoi. C'est genre, c'est 8k, on ne sait pas. Ah, bordel. Agitation religieuse à Ango, c'est là où on est. Donc gain de 10 en agitation, mais on recrute gratuitement une troupe. Ouais, on va faire ça. Et du coup, on va... On va à part relancer l'entraînement, parce qu'avec plus 10 d'agitation, il y a moins que ça pète grave. Bah, je ne le vois pas, le plus 10 d'agitation, il ne s'est pas activé, peut-être. On va attendre la fin du mois. Ouais, non, toujours 13. Non, la présence d'un missionnaire à 6. Ah oui, mais la base est à plus 9. Ouais, il faut aller en coude, effectivement. Ça pique un peu la base. Ok, bah du coup, on ne va pas s'entraîner. On va attendre là que ça pète. Ça va probablement assez vite péter. Mais ce n'est pas grave, on devrait pouvoir gérer assez facilement cette rébellion, du coup. Et puis, on a quand même eu une petite unité gratos. Ce qui n'est pas négligeable avec l'état de nos réserves. Allez, ici, on va bientôt pouvoir prendre cette tech. D'ici un mois ou deux. En janvier 68, il dit. Ah oui, quand même, un peu. Ok, donc voilà, comme prévu, ça va péter à Ango. Ou à côté, mais en tout cas dans le coin. Vous m'avez signalé d'ailleurs qu'on pouvait donner ça aux marchands. C'est vrai que ce serait tout à fait rentable. Hop. Donc du coup, leur influence explose, bien sûr. Mais comme c'est un carrefour régional, c'est très très intéressant d'en profiter. Bon après, on n'est pas au top là, mais c'est pas grave. Ça y est, on peut prendre une nouvelle technologie. Et en plus, on est les premiers. Trangement, on dirait. C'est bizarre, il a déjà été atteint. C'est marqué. Il a été atteint en 53. Ah non, c'est le niveau technologie 5 qui a été atteint. Donc là, on sera les premiers à prendre le 6. Et bah du coup, c'est parfait, on va le prendre. Et du coup, on ne perd plus en innovation. Et en plus, on a... On a même gagné un peu d'innovation. Ça va aller le coup d'attendre un peu. Au niveau des emprunts, il nous restait deux emprunts quand même à rembourser. Ça pique. Ça pique, ça pique. Ici, je pense que dès que la rébellion est tombée, il faudra qu'on aille taper sur eux. Mais le problème, c'est que le machin va venir, là. Mehdi Bidule va venir. Voilà, il viendrait. La Makuri viendrait. Je ne vois pas trop l'intérêt. Mais lui viendrait. Bon, ce qui pourrait nous permettre de nous débarrasser de lui à peu de prix, on va dire. On va lui envoyer un réseau d'espionnage. Ça pourrait nous permettre de nous débarrasser de lui pour isoler la Dolly à relativement peu de frais. Donc oui, comme vous me l'avez signalé, les vaisseaux amiraux sont quand même vachement intéressants. Le problème, c'est qu'on n'a ni la thune ni les marins pour l'instant. Donc, on ne va pas en prendre. Je pense que dès qu'on aura un peu sécurisé le littoral, je prendrai des bateaux de commerce. Mais pour l'instant, ça ne nous servira vraiment pas à grand-chose. On est complètement surclassés dans le coin. Ah, la trêve avec Adal a expiré. Ce qui veut dire que ce sera une possibilité d'aller les chercher. Le même look, la force du même look. Le même look, c'est quand même 40 000 hommes. Donc effectivement, ce n'est pas tout de suite qu'on va pouvoir les taper dessus. Mais si on bouffe tout ça, plus nos vassaux, il y a peut-être moyen de moyenner. Bon par contre, j'aimerais bien que ça pète là. Est-ce qu'on ne peut pas enlever de l'autonomie pour que ça pète plus vite? Voilà. Hop, réduire un peu l'autonomie ici. Ça me fait plaisir. Eux, rien qu'avec cette province, mine de rien, comment ça? La province qu'on leur a donné, ça pète complètement. Ah tiens, on pourrait complètement leur demander du blé. On va leur demander du blé. Alors on va leur demander du blé, mais pas pour rembourser nos emprunts. On va essayer d'investir dans un bâtiment. Parce que le bâtiment qui rajoute 0,53, c'est quand même très très intéressant. Hop, on va te faire revenir. Voilà, 90%, ça va péter. Ils sont toujours 8000. 8000, ça va. Ça va, ça va carrément. Nos revenus augmentent quand même. Donc l'idée, ça va être de lancer la construction du bâtiment. Et on essaiera de rembourser nos emprunts sur le dos de Mehdi Machin et de l'hôte, là. Caffa. C'est quoi comme terrain du désert côtier ? C'est vrai que si on peut bouffer ça pour nous et donner ça à notre vassal, on aura bien blobé. On sera débarrassé de cet allié un peu encombrant de manière relativement clean. En tout cas du point de vue du jeu. Et Allody sera bien isolé, quoi. Bon, ça nous coûtera une blinde de prendre ses provinces, mais normalement ça devrait se passer assez bien. Surtout qu'il n'a pas de fort. Non, donc on devrait pouvoir assez facilement faire 100% sur sa tronche. Par contre, il faut que ça pète, là. 21% de chance par mois. Ça serait bien si ça pouvait péter. Rude épreuve, qu'est-ce qu'il se passe ? Un malentendu. Alors on peut perdre en légitimité, en prestige. Où on ignore les rumeurs. Parce qu'il est honnête. Bah oui, on ignore les rumeurs. C'est totalement grotesque, bien sûr. C'est évident. Bon, les mecs, ils se rebellent ou ils ne se rebellent pas, là ? Comment ça se passe ? Je pensais qu'ils allaient péter beaucoup plus vite. Mais pour une fois, on a de la chance sur les pourcentages. Vous pouvez remarquer. Ça nous change un peu. Ici, c'est les nobles qui sont là. Ça va finir par ne pas péter du tout. Vous allez voir. Ce serait presque triste. Ils sont où, les noirs commerciaux dans notre pays ? Non, il n'y a que là qu'on a un carrefour régional. Moins qu'à deux niveaux deux, quand même. C'est pas mal. Bon. À quel moment ? Ah, il est passé Texas, lui. Ça, ça... Ça, ça fait chier. On est loin de la Texas ? Ah bah, on peut la prendre. Donc, on va la prendre tout de suite. Hop là. Parfait. Donc, on a des nouvelles cavaleries. On va les prendre, même si ça va baisser un peu notre morale. On n'a pas tant de cavaleries que ça dans notre... Dans nos troupes. Ah, les mêmes looks m'ont rivalisé. Donc là, ça va devenir un petit peu plus fun. Ah, ils sont en train de blober les mêmes looks, ici, là. Bon, il faut qu'elle pète, cette rébellion. Ouais, mais si je me barre, je vais être obligé d'attaquer sur des terrains pourris, là. Ouais, non, ça va. On va se foutre, là. Histoire d'augmenter un peu le truc, parce qu'il faut vraiment que ça pète, là. Il faut arrêter les conneries, un moment. Là, c'est à combien de chance ? 22% de chance. Toujours pas, quoi. Bon, en attendant, on va lancer notre bâtiment. Donc 0,40 ici, 0,22 là. Donc ouais, 0,40. On prend, hop. Notre premier bâtiment. Donc c'est un peu risqué, parce que je me ruine. Mais c'est un risque calculé, on va dire. Étant donné que derrière, on prévoit une guerre qui devrait nous remettre un peu d'aplomb. Donc là, on va pas faire tout de suite nos revendications, on va attendre un peu. On essaiera de le faire au dernier moment. Putain, ça va pas péter, c'est ouf, quoi. C'est la première fois que j'ai une rébellion qui veut pas péter. En général, elle pète toujours dans notre dos, mais... Là, elle fait exprès de ne pas péter, on dirait. Ouais, bah écoute, bon, on va finir la conversion et ça ne pètera pas. Qu'est-ce que vous voulez vous dire, non ? Eh bien, tant mieux, hein. On va pouvoir enlever l'édit qui nous coûte une blinde ici. Fin du mois, fin de la conversion. Et ça pète juste au moment où la conversion se termine. On va donc leur sauter dessus tout de suite. Malus de traversée, il a un de mouvement, on a quatre, donc ça ira. Et donc, ici, là, normalement, tout est copte. On peut donc virer cet édit. C'est parfait. On verra pour la suite. Je pense que le temps de la guerre, au moins, on va garder ses sous. Ah, vache, ils sont costauds, les mecs, hein. De rien. Parfait. On va donc se préparer à se déplacer par là-bas. Donc on va devoir prendre un emprunt à cause de pertes. C'est pas grave, ça ne me gêne pas. Hop, voilà. On va attendre, hein, bien sûr, que notre armée soit re-remplie, ce qui devrait être fait d'ici deux mois. Alors, au niveau des provinces, ici, on a six, cinq et six. Ok, donc on va faire une réunication sur Mendefera. Ce sera toujours ça qui nous coûtera moins cher. Parfait. Alors, on peut prendre une nouvelle doctrine. Mais non, on est trop en retard en termes de technologie. Pour l'instant, non. Donc là, on est bien. On va donc déclarer la guerre à lui. Pour prendre une province pour notre vassal. Nos deux vassaux viennent, on n'appelle pas d'allié. Mehdi, Barry, Mehdi, Barry, vient protéger. Et c'est parti. C'est la guerre. On va attendre, voilà, qu'il soit dans le mal. Et on lui saute dessus. Oh, putain, il trace le con. On va choper là. Voilà, donc là, notre discipline devrait normalement faire la différence. Voilà, parfait. Ah, les mêmes looks nous déclarent la guerre. Ah, bordel. Pour un différent commercial. Ah, ça par contre, c'est un peu moins drôle, déjà. Démontrer sa supériorité. Ok. Bon, alors, il va falloir très très vite en finir avec cette guerre, du coup. Je ne sais pas s'il était prêt ou pas. Pour cette guerre. Mais, ouais, là, ça va être un peu plus violent. On est bien d'accord. Ok, donc le même look, il y a quoi ? 46 000 hommes de troupes et 13 000 infanteries. On est plus de deux fois moins nombreux. Et en plus, on est dispersé parce que... La Makuri va sûrement se faire assez vite défoncer. Donc, le Kafa a quand même 7 000 hommes. Donc, Adan nous insulte. Normal, il en profite. Ok, donc ici, on va essayer de faire tomber, du coup, Maedri, Barry, rapidement. Si on peut. Ici, on va rusher sur notre capitale, histoire d'avoir des troupes pour aller s'occuper de ce con, là. On va peut-être... Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'ennemis. On va demander aux gens de s'attacher à nous. Si jamais on voit le même look apparaître, on essaiera de se barrer. Mais il faut qu'on essaie de faire tomber ce siège, là. Visiblement, Kafa s'est replié. Ce qui est très, très bien. On va faire un gros pack. Et on va rentrer dans une petite guerre d'usure, je pense. Vu comme c'est parti. Alors, où est-ce qu'il va ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Notre général ne nous servira plus. Ah, bordel. Notre général meurt, en plus. Histoire que ce soit bien la merde. On va en demander un aux nobles. Tant pis pour le professionnalisme, mais je ne peux pas trop claquer de points, non plus. Pour rien. J'ai l'impression qu'il a envie de remonter par là, lui. On va essayer de se regrouper, de le choper. Hop. Allez, c'est parti. On est 15 000 sur cette prix. On a le même look qui arrive ici, là. En force, forcément. Pour l'instant, on ne va peut-être pas demander aux gens de se... Bon, si. On va demander aux gens de s'attacher. La royale hérétique. Merde. On perd du prestige. On prend de l'agitation. Enfin, l'agitation, ce n'est vraiment pas le moment, quoi. Bon, après, il n'y a pas non plus de risque de fou. Non, non. On va prendre l'agitation. Ce n'est pas grave. C'est un peu chiant, mais ce n'est pas insurmontable non plus. Bon, du coup, ça remet un peu nos plans en question, bien sûr. On ne va pas tout de suite aller s'occuper d'Alody, je pense. Il va falloir qu'on essaye de choper les gens un peu... Un peu isolés, si possible. Bon, par contre, il faut vraiment que ça tombe, là. Là, vite. Parce que la Makuri va sortir très, très vite de la guerre. Elle va se faire trop vite défoncer. Ça, c'est quoi, ça ? C'est des collines. Donc, si on l'attaque là-dessus... C'est nous qui allons avoir le malus. Ok, on va se séparer, là. Il y a 3 000 hommes, ici, c'est qui ? Agnès. Agnisa. Agnisa, c'est Agnisa. Attends, 40 000, il y a toutes ces troupes-là. Il pourrait nous marcher dessus, hein. Donc, on risque de devoir prendre des emprunts du mercenaire, enfin, d'y aller comme un porc. S'il faut. Ben, s'il faut, on le fera. Ici, ça va tomber assez vite. Donc là, il a libéré la province. C'est pas trop gênant. Ici, c'est pas bon. On va partir par là, histoire de pas prendre trop d'attrition. Ici, si ça pouvait tomber, ce serait vraiment très, très appréciable. Un petit 21%, là. Non, toujours pas. 35. J'aurais bien voulu qu'il débarque par là. Histoire de pouvoir lui faire des batailles avec des malus ou ce genre de choses, mais malheureusement, j'ai l'impression que ça va être compliqué. Création de compagnie monolistique. Alors, on investit à long terme, ou on gagne de la thune. Non, on a vraiment besoin de sous, là. Il nous faut des sous. Il nous faut des sous. Il nous faut des sous. Notre doctrine, elle est pourrie. On s'en tamponne. On va essayer de rembourser. On peut rembourser. Deux emprunts, déjà. C'est déjà pas mal. Ok, là, le siège, c'est fait. C'est parfait. Donc, lui... Il ne veut pas qu'on prenne tout. Pourquoi ? Il veut quasiment qu'on prenne tout. Donc, ici, on se tire. On se regroupe sur la capitale. Non, il va attaquer là. On va là. On va essayer d'arriver à temps. C'est quoi comme terrain ? Les collines. Ça peut bien se passer. Ça y est, tu veux une paix ? Tu acceptes la paix ? Tu n'acceptes pas la paix. Tu as du blé ou pas ? Il a du blé. Pour avoir le blé, il ne faudrait pas grand-chose. En fait, de plus. Donc, ici, on va peut-être arriver à temps. J'espère qu'on va arriver à temps. Est-ce qu'on arrive à temps ? Ah, ça va être tendu. Ça va être tendu. Ça va être tendu. Oui, on est arrivé à temps. Parfait. C'était juste. Ok, on n'a pas réussi à le stack wipe, mais on devrait pouvoir le finir. L'offre de paix, non pour l'instant. Alors là, il y a 8000 hommes déjà, ce qui arrive. Ça, c'est très intéressant. On va terminer ces gens-là. Et on va peut-être aller faire un petit tour, s'occuper des troupes isolées. Du coup, on va plutôt demander aux gens de s'attacher là. Ok, ça, c'est fait. Ok, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se replier à Gondar. Bastion bien connu de l'Ethiopie, Gondar. Voilà, donc là, on a 14 000 mamelouks qui arrivent. On pourrait se les faire. On pourrait se faire Edjaz aussi. Combien de réserves il a, le mamelouk ? 40 000 réserves. Ça ne va quand même pas être facile. Allons par là. Il est isolé, il faut absolument qu'on le chope, là. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va où ? Ah, putain, il arrive en force. Il fait chier. Il va à Dahamat. Ah, ça, c'est quoi ? Bayan, machin, archer et sa famille. Non, non, ouais. Machine, marchand, affluent, c'est très très bien. Ça me convient parfaitement. Est-ce que lui, il accepte une paix ? Donc, non, lui, on s'en fout. Lui, là. Ok, donc, il nous donne tout, plus son blé. On a un petit peu d'expansion agressive, mais c'est pas ouf. On prend. Voilà. Très très bien. Donc ici, il faut absolument qu'on se replie là. Voilà, Makuri est sorti de la guerre. On pourrait s'y attendre. Du coup, on est 14k. Il était combien le monsieur ? Il était que 6 aussi, ça va être tendu. C'est quoi comme terrain, ça ? C'est des collines. Ça veut dire qu'il y a... Ça veut dire qu'il y a potentiellement des trucs à faire. Mais je pense qu'il faut quand même mieux aller s'occuper de ceux-là, là. Pour l'instant. On va essayer de choper les petits morceaux isolés à droite à gauche, si c'est possible. De toute façon, il ne sortira pas nos vassauts de la guerre. Il n'y a pas moyen. Ah, il essaie de venir aider. Ça va être tendu. Ça va être tendu parce qu'il a quoi ? Deux provinces à traverser ? Il y a des renforts qui arrivent. Allez, allez. Ah, putain, il est renfort. Il faut que ça tombe. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ottomans nous versent des subsides. Ah, c'est parfait. Merci, Ottomans. Ok, donc là, on est sur des montagnes, ce qui est bien, mais pas ouf. Vu qu'on a des subsides, je pense qu'on va se fendre de quelques mercenaires. Voilà. Ah, il nous attaque direct. Est-ce qu'on peut se tirer ? Ah, putain, on ne peut déjà plus se tirer, la vache, quoi. Ouais, ça va être tendu. Il va être très très tendu. Des prêts. Des prêts du mercenaire. Quatorze jours, douze jours ici, ici douze jours, mais il en faut moins. Il arrive dans combien de temps ? Le 26 mai. Dans dix jours. Putain, ça va être chaud. Non, mais ce n'est pas la peine d'essayer de te barrer, Jazz. On ne peut pas se barrer. Allody se prépare à attaquer la Makuri. Bon, bah, ça part en sucette. Une fois n'est pas coutume. Euh, toi, une paix. Tu nous fais le ton blé, tu n'as que 35. Ça, par contre, tu le donnes à Damat. Plus le blé, hop, voilà. Ça fera déjà un peu de sous. Putain, j'aurais dû me tirer ici, quoi. Ça va être chaud. En avant, les gars. Donc, il a un gros malus de terrain. On a quelques renforts. Ah, putain, il y a une petite Jumelam qui arrive. Ah, la vache. Bon, après, c'est juste un différent commercial, hein. Hum, hum. Ouais, bataille en cours. Ça a piqué. Je ne sais pas pourquoi on prend autant... Enfin, si, on n'est pas assez nombreux. Ouais, bon. Arrêtez-vous, les gars. Ça ne sert à rien. Et regroupez-vous par là. Ici, c'est pareil. On va se faire défoncer. Est-ce qu'on peut pouvoir s'enfuir ? Je ne sais pas. Mais ça me paraît tendu. Ouais, défaite. Ok, on n'a pas choisi où on se repliait. Mais c'est pas grave. On va essayer de se replier. Là-bas. Là-bas. Ouf. Là-bas. Alors, plutôt par ici. Et puis là-bas. Ouais, il n'y aurait pas eu ces renforts. Avec les nôtres, ça aurait peut-être pu gérer. Mais... Là, malheureusement... C'était un peu trop la violence. Bon, bah du coup, la troupe qui est là... On va l'annuler. Récupérer les sous. Tant qu'à faire. Karakoyonu nous a fait parvenir un prêt. Donc, autant pour ceux qui voulaient que j'essaye de m'allier au même look. Ça ne va pas être possible. D'ailleurs, on va complètement leur envoyer un réseau. Visiblement, les gens ne l'aiment pas, le même look. Parce que c'est hallucinant, la thune qu'on me file pour le combattre. Ok, regroupez-vous par là. Donc, le même look occupe des trucs. Normal. On va se regrouper sur la capitale, les gens, s'il vous plaît. 17 000 hommes, c'est pas ouf. Bon, là, l'oudi va s'occuper de la Makori, du coup. Tant pis pour nous. Ils sont beaucoup trop nombreux. Au niveau des possibilités, ici, il y a des gens un peu isolés, mais c'est pas ouf. Nous, on fait notre morale, mais c'est pareil. On n'est pas sur des gens ultra, ultra efficaces non plus. En plus, on va prendre de l'attrition dans le coin, je pense. Je ne sais pas combien on est. 18 000, voilà. De toute façon, on n'a aucune province qui peut s'y aller ici. On peut essayer d'aller couper les réserves en passant par là, là. Par derrière. On est quand même 23 000. On peut aller taper, par exemple, sur Anisa. Ça représente une de ses armées. On est aussi gros qu'une de ses armées. Autant dire que c'est pas dingue. On va quand même essayer de le choper, lui. Si on peut. Ah, il ne se sépare plus. Il n'est pas fou. Je pense qu'on ne pourra pas l'avoir. Il va trop vite. Ah si, on va peut-être pouvoir l'attraper. Non. Ok, il fait chier. On va attendre qu'il se loque. Technique ancienne. Toi, tu vas aller dessiéger des trucs tant qu'il servir à quelque chose. Ok, il est loque. Au moins, il prend de l'attrition comme un port avec ses sièges. C'est déjà ça de pris. Donc là, on va se faire 3000 hommes. Cadeau. C'est même pas instantané, quoi. Vache, comme il résiste. 3000 hommes contre 30 000. Non, mais attendez. Anisa, c'est quoi comme pays? Quelle est la blague? Anisa. 2400 hommes. Qualité des armées. Discipline 110% quand même. 8% de professionnalisme. Nous, on en est où? Je suis con, j'étais sur l'écran. Je peux regarder là. Éthiopie. 107% de discipline. 5% de professionnalisme seulement. On a un moral qui est pas ouf non plus. 3-34, 3-6, ça va. Putain, ils sont capables de nous tomber dessus alors qu'on est en train de se faire ces cons, quoi. Allez, faut les dégager. On se tire. On se tire avant qu'ils... Non, ils ont fait demi-tour. On dirait qu'ils ont fait demi-tour. Ok, donc on va essayer d'aller attraper les Dawasir, du coup. Ah mais non, mais il y a... Il y a Idjahs qui revient, bordel. Putain, mais il y a Idjahs, je peux pas les choper. Ils sont... Ils sont beaucoup trop... Beaucoup trop proches des même looks. On va laisser ces 1000 hommes-là essayer de dessiéger des trucs. Qui c'est qui attaque, ici ? Oh la vache, il attaque les... Les 2000 hommes. Lui, il fait quoi ? Non, il y va pas, finalement. Il y va pas. Par contre, il revient par là-bas. Donc il y a peut-être possibilité, quand même, de faire des trucs. On va renforcer un peu. Et il va par là. Ils sont 7000. Ah non, il va là. Parfait, non. Où est-ce qu'il va ? Bon, on va le poursuivre. À un moment, il va bien de toute façon être reculé. Où est-ce qu'il va, là ? Un moment de fer. On va le poursuivre là-bas. Tout de suite. Sachant qu'il y a encore... 23 000... 24 000 mamelouks qui arrivent, mais qui sont quand même assez loin. Voilà, il faut qu'il y ait du renfort. 1000 hommes de plus, ça sera toujours ça de pris. Sachant qu'il faut gagner des batailles pour ce casus belli. Hop, on va se tirer par là-bas. Et surtout, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va arrêter l'épisode là. Parce qu'il est déjà assez long. Et que si je veux qu'il sorte à 19h, il ne faut pas non plus trop abuser des bonnes choses. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. J'espère que me voir galérer vous aura plu. On va essayer de faire en sorte de gagner cette guerre. Ou en tout cas, de ne pas la perdre trop lamentablement. N'hésitez pas, si vous avez des idées de stratégie, à me les donner. Et en tout cas, on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.